Bonjour ma gang de professeur, c'est DoomQC49, on est de retour dans FF8 pour notre épisode numéro 10 de notre let's play. Dans le dernier épisode, on s'est échappé par train de Timber après une tentative de kidnapping raté du Président DeLing et de Sefer qui est intervenu entre temps puis qui a été arrêté. Zell a malheureusement s'est laissé échapper un peu en parlant du fait qu'on venait du Garden donc on peut plus retourner au Garden. Donc, mission selon notre code du Garden, si on n'est pas capable de rentrer à la base, on doit rentrer au Garden le plus proche. qui on peut le voir est de l'autre côté de la forêt juste là. Là on peut le voir un petit peu, le Garden de Galbazia. Donc on s'en va vers là, mais avant il faut traverser la forêt. Quoi c'est ce qu'il dit? Nous ne sommes plus très loin de la fac de Galbazia, ça m'inquiète tout ça. Je pense que Galbazia ne va pas se laisser faire un effet. Nous sommes de dangereux terroristes pour eux. Ben oui, on vient de supposément participer à un attentat. On verra bien. Allez, on y va. J'ai peur pour la BGU. Il disait Louis qui a chié dans la perle un peu. T'as fait du temps, man. Il s'arrive quelque chose à notre fac, ça c'est ma faute. C'est moi qui ai dit qu'on venait de la BGU. Vous pensez que DeLing se vengera sur la fac? Possible. Tu parles d'une réponse. Ça n'aide pas. Mais il a quand même plein de signes compétents à l'université. Il donnerait du fil à retour de Galbazia. Ça dépend. Tu crois que... Non. Primo qui pète sa coche. Mais t'es horrible comme chef. Aucun support moral et émotionnel. Ça t'amuse de t'auturer psychiquement. Psychiquement. Mentalement en tout cas. Les plus faibles de tes équipiers. Les plus faibles c'est gentil aussi pour Zelle. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as rien dit justement. Zelle. Il veut être réconforté, pauvre petit gars. Attention. Freud arrive. Oh, Freud. Je sais pas si c'est canon, Freud existe dans cet univers. C'est pas la peine de l'inquiéter davantage. Est-ce que si tu allais faire ton petit cours de psy à Safer? Toute-moi des sentiments de tes partenaires. Je compte surtout sur moi-même. En effet. Impossible de faire autrement. Bla 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 bla. Qu'est-ce qu'il se passe? Un long drive. Et là, cette fois-ci, c'est Quistis qui prend le bord. Les selfies. Un long drive. Je crois qu'ils sont passés dans le monde parallèle. Et c'est assez important celui-là. Parce qu'il y a des événements, des choses qu'on peut faire qui vont affecter les événements plus tard. Mais en fait, qui vont faire qu'on va pas ramasser des objets plus tard. Qu'on peut pas... Qu'on peut manquer. C'est sûr que c'est là Kiros. Kiros, Ward et Laguna. Again. Sûr et certain. J'ai pas envie de patrouiller pendant des heures comme bonfois. Il y en a qui disent... Euh... Désolé, c'est pas ici. Mais non, c'est par là. Allez, on y va. C'est ça alors! J'ai pris la mauvaise cap. Champion. Cet endroit ne me dit rien qu'il va... Il y a beaucoup de références, j'ai déjà dit, de Star Wars dans Final Fantasy. Puis ça, ça en est une normalement en anglais. Il dit quelque chose comme... Euh... I have a really bad feeling about this. Le fameux gag. C'est juste mon imagination. Ça veut pas d'inquiétude. Vérifiez vos armes. On va inspecter les environs. Ça, ça veut dire... Jonctionner. Il y a quand même pas d'explication logique. Dans l'histoire, pourquoi qu'on a nos summons sur nous autres. Ou... Nos GF et tout là. Lorsqu'on est dans le fameux monde du rêve. Qui est... Je sais pas si c'est... Ah, c'est ça là. Ça fait longtemps, euh... Les derniers épisodes, ça fait un bout de... Que je les ai enregistrés. Donc là, je m'essaye plus trop si je m'envoie. Ah, 4, plus 40. Effectivement. C'est intéressant. C'est intéressant. Quoi que magie me permet de summoner... De... 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 De voler des magies plus facilement. HP définitivement. Plus prioritaire. Précision peut être très bon aussi. Veuillez sûr. Ah, ça qu'est ça. Précision aussi va être très très bien. C'est parce que c'est pas tous les GF qui ont ça. Qu'est-ce que c'est bizarre? C'est une carrière ici? Les extraits des pierres hallucinogènes? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils font pas? Y'a pas de pierres hallucinogènes. Ils nous font juste ça. Creuser pour creuser. On va découvrir pourquoi plus tard. Dans l'histoire. Et nous devons patrouiller. Pour vérifier qu'il y a personne. Nous devons l'accompagner. Toujours aussi flashy. Mais c'est n'importe quoi. Les soldats d'Estar. Donc... Estar est une nation. Opposée. À Galbadia. Une spéciale. Est-ce que es pour unensité? C'est bizarre où les Castilles d'Estar. Elle se veut. diferentes. Une fois référence. Elle sait que c'est prévu que c'est très bon. Je ne sais pas quelles façons d'éviter certains combats comme ça, c'est sûr qu'on manque quelques-uns, mais j'essaie de faire le moins possible pour essayer d'avancer le plus vite possible l'histoire. Puis parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à faire, à leveler dans ce jeu-là. Certains moments oui, à manière, si on veut exploiter vraiment le jeu, mais si on veut le jouer de façon, juste pour l'histoire, la façon la plus simple c'est de ne pas leveler, ou le moins possible. Je ne sais plus, c'est juste une crampe. Il manque un peu de... Ils sont un petit peu là. Peut-être que je devrais le mentionner même si j'essaie de ne pas spoiler rien dans l'histoire. Mais en fait, les événements qu'on voit dans les Rêves, entre parenthèses de Laguna, c'est les visions du passé de v'là 16 ans. Pendant... j'ai parlé, je crois, de la guerre de Sorceress War. Ben, c'est ça, c'est pendant ce temps-là, en fait, que ça se passe. C'est pas clair encore. Qu'est-ce qu'on... pourquoi qu'on voit ça? Il me semble qu'on peut trafiquer quelque chose. C'est comme des trappes qu'on peut trafiquer. C'est sur celle-là. OK, c'est ça ici. Si on divise cette plaque, les crétins de Star disparaîtront en tout cas. Encore un truc qui est vraiment tellement foiré. Laisse-mémé tranquille. Cette plateforme est cassée, on peut la déliciter un peu plus. Si les soldats de Star passent par ici, c'est terminé pour eux. Exactement Kiros. C'est presque aussi génial que moi, tu sais. C'est dommage que personne ne puisse égaler mon intelligence. Tu prends vraiment les cyborg de Star pour des débiles. On va le dévisser. On peut voir comme ça qu'il est bien fait. Ça, je pense pas que je peux le modifier apparemment. Je sais que l'autre, il y en a un autre. Ah oui, c'est ça. On voit. Ah! Oh! Bye bye. Ça nous permet d'éviter un combat plus tard. J'ai vu ça. Je ne savais pas ça jusqu'à récemment. Puis j'ai vu ça un moment donné. Je trouve ça bien comique. Il y a encore beaucoup de choses de ce jeu que je découvre encore 20 ans en retard. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne sera pas un playthrough 100%. C'est cette série-là. Je ne connais pas tout par cœur. Il y a des choses que je sais qui existent. Je ne sais pas nécessairement comment les faire. Il y a deux chemins ici. Un peu pour ça. Folie. Ok. Confuse. C'est un état qui permet de... Qui fait que la personne affectée par cet état-là va perdre de contrôle un peu. Puis va se mettre à attaquer. Au hasard. Ou à faire des actions. On perd le contrôle de notre joueur. Puis il se met à faire des trucs au hasard. Ça peut être des attaques ou des magies. Ça fait que c'est bien intéressant d'avoir... Une plateforme à l'heure. Ok. Ça, ça. Je me suis trompé. Il fallait que je fais celle-là en premier. Bon. Ce n'est pas grave. Il faut que je retourne mon bord. Je me suis gouré. Il fallait que je vienne ici en premier. Que je trafique celle-là. Que je refasse le tour. Que j'aille trafiquer la deuxième au centre. Ok. Oups. Quand je dis que je fais des gaffes. C'est parce que j'avais en tête que c'était celle de droite et celle du centre. C'est pas vrai. C'est celle de gauche. C'est celle du centre. Oui, c'est toi. C'est pas grave que ça. No stress. C'est vraiment intéressant parce que, justement, comme je l'expliquais, ça, ça se passe comme voilà 16 ans. Ça a forgé des événements. Ce qu'on va voir dans ces espèces de flashbacks-là. Des événements qui ont marqué un peu la formation du monde, de l'univers de FF8. Et euh... La seule affaire qui est à Nantes, par exemple, c'est justement que ça casse un peu le biais. T'es parti dans ta mission, là. T'es avec Squall. Tu vas aller faire un truc. Puis t'es un coup de pouf, là. T'es pas fait un rêve. Il y en a, je sais pas combien, au total. 5 ou 6, là. Ça. Il y a un autre truc à faire avec justement les rochers qui sont là. Ici, un détendanteur. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Un bouton gros et un bleu. Détendanteur. Le bouton bleu, c'est pour ce gros rocher-là. Le rouge pour le roc qui se trouve là-bas. C'est là qu'on a vu plus bas. Comment sais-tu que c'est pas l'inverse? Mon intuition, vous savez, je suis pas chef pour rien. Chef de rien me paraît plus exact. Ne sois pas si dur avec toi, Ward. Qu'on va essayer de faire péter le rouge en premier. S'il se trompe pas. On est à l'abri ici. Je ne sais pas. Au final, ça prend plus de temps. Et ça me fait tomber la trame. Au final, ça prend plus de temps d'éviter les combats. Mais c'est parce qu'éventuellement, on va revenir à cet endroit-là. Dans le présent. Plus tard dans l'histoire. Vraiment plus tard dans l'histoire. Il y a des objets qu'on va pouvoir récupérer. On tue à ces événements. C'est pas terrible comme ça. Un vrai pétan mouillé. Il bouquet de couilles qu'on est dératé. Je crois peut-être que j'ai besoin d'aller par là. Je sais qu'il y a un monstre ici qui me donne une magie qui pourrait être intéressant d'avoir. Je vais peut-être... Enlever mon nom qu'on a. Je ne peux pas confirmer. Appliquer. Non, ce n'est pas toi qu'as-je vu. Ciao, bye, man. Je ne peux pas garder les témoins dans tes poches. Je vais juste rester calme 30 secondes. Je vais lui faire une paire de coups pour jouer. Je vais le mettre au coin. Je vais lui donner un bonnet d'âne. Je ne sais pas c'est quoi, c'est une expression. Une punition en arrière-là. Ah, c'est juste un soin. Oh my god, je suis tellement déçu. Je me souviens qu'il y avait de quoi en monstre ici. C'est pas toi non plus que je veux. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Blindage, Carapace, je ne les ai pas. Oui, je les ai, hein. Je pense peut-être juste sur deux perso. Il y a des sortins, il y a des agences finies. Hé! Débile. Ah, je vais faire un détour pour lui. C'est quand même des bombes de la vie qu'elle passe. Et bien d'âne. Autant pour utiliser que... Que pour jonctionner. Il doit bien trop de vie, ce truc. Et voilà. Estous. Ok... Ah, c'est pas l'offre, j'ai fini, non ? Qu'est-ce que c'est pas l'offre ? J'ai pas besoin de toi. Sérieux, non ? J'ai besoin d'un manche sur les trous qui apparaissent. J'ai besoin d'un manche sur les trous qui apparaissent. J'ai besoin d'un manche sur les trous. J'ai besoin d'un manche sur les trous. J'ai besoin d'un manche sur les trous. Exécution. Ouh, tout qu'une exécution. Tant pis. J'ai besoin d'un manche sur les trous. J'ai besoin d'un manche sur les trous. J'ai besoin d'un manche sur les trous. Et voilà, il y a certains status avant que le combat est ce que c'est. C'est un avare à l'bolle. La musique a commencé en délai. C'est ici normalement que j'aimerais plusieurs combats en ligne. Je sais pas combien on va en avoir, mais dépendamment du nombre d'ennemis qu'on... qu'on élimine avec les pièges et compagnie en chemin. On se sauve un p'tit... C'est tout. Sous le cloche! Ah oui, contact spécial qui met un point de vie avant de mourir. Ça pourrait être dangereux si c'était pas le seul combat qu'on se tape. On est sauvés! La chance est de notre côté. Gabadinho nous aussi. Je crois qu'on est pas au bout de nos pertes. C'est pas si défaitistes. Qui sont blessés, sont épuisés. Je les prends. C'est bien drôle. Les traductions sont fucking... Quatrième... Quatrième mur, là. Brisé le Fort Wall. Il dit que je prononcerai plus un mot jusqu'à la fin du jeu. Tu sais qu'il a été blessé à la gorge. Pis il devient muet par la suite. Qu'est-ce que tu racontes? Plus un mot jusqu'à la fin. Pas question de tirer le malheur sur moi. C'est juste un vieux dicton de ma grand-mère. Mais c'est comment te faire parler. Tu lui dis que tu es gros. Tu lui dis que tu es toujours rien. Ok. Ça me semble plus à une vedette. Qui a un bateau. C'est quoi s'exprime? C'est-tu un exprès? Bateau, vedette, s'empêche. C'est-tu un nom de... Un... Une catégorie de bateau, de vedette? C'est vraiment drôle. On dirait qu'il y a des choses qu'on traduit... On dirait qu'ils changent le sens un peu. C'est une sorte d'inspiration pour moi. C'est vache fort! Non! Et on est de ratos! Vous avez encore vu Laguna? Laguna est dans un sacré pétrin. Vous n'avez pas l'air étonné, elle, c'est la première fois que ça arrive. De quoi s'agit-il exactement? C'est pas trop! On sait pas! On pensait qu'on avait été drogués, mais si j'étais le seul, je pourrais dire qu'il s'agit d'un rêve stupide. Ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer ce phénomène. En avant les amis! On va pas être si loin. En effet, on est aussi proche qu'on était tantôt. Je me suis un peu emporté. On se sent d'autres raisons. Oh oui! Oh oui, il dit ça en français. Et voilà, galben... Oh my god! La beauté de cet endroit qui est... Ouais, c'est ça hein! Remastered, ce qui est un peu triste, c'est que c'est pas toutes les textures qui ont été remastered. Les affaires qui ressemblent comme au Playstation. Prochain épisode! On va terminer ceci. Prochain épisode, on va rentrer dans Galbadia. Puis on va voir ce qu'il se passe par la suite. J'espère que vous avez apprécié. C'était DoomQC89. On se dit à la prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao! Sous-titrage ST' 501